Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau didacticiel vidéo NBA 2K12 consacré au système sur remise en jeu ligne de fond. C'est des cas de figure qui ne sont pas très très fréquents dans NBA 2K. Mais on va voir ici qu'est-ce que vous pouvez faire sur ces remises en jeu. En mettant vers la droite avec la croix directionnelle et en sélectionnant avec le bouton de la manette, vous allez amorcer un système. Ici on va commencer avec Base Triple 2 qui se valide avec le bouton A sur la première page de système. C'est en fait une séquence qui permet de démarquer côté ballon le meneur qui peut sortir sur l'arrière, qui est seul à 3 points. On revoit ça au ralenti. Le meneur est à l'opposé du ballon sur le début. Il croise. Il y aurait éventuellement possibilité de tirer. Mais on voit qu'à l'opposé, l'arrière bénéficie d'un double écran. Il est très en avance sur le défenseur et il peut tirer à 3 points. Exactement le même système dans une version alternative. Cette fois-ci, l'arrière, au lieu de tirer à 3 points, va exploiter l'intervalle qui est créé par le mouvement de l'intérieur pour aller attaquer le cercle. On passe maintenant à la deuxième page et au système Base 13 Fade avec le bouton B. On voit qu'ici, il bénéficie à l'arrière, qui se retrouve démarqué à 3 points. L'arrière à l'opposé bénéficie d'un double écran au niveau du haut de la raquette. Ça le démarque à 3 points pour un 3 points facile. Exactement le même système, mais avec une autre possibilité. Si vous n'avez pas le 3 points démarqué, c'est d'aller servir l'intérieur. On passe maintenant au système Base 13 Mixer Curl, toujours sur la deuxième page, qui se valide avec le bouton Y. Qui en fait, permet encore un tir à 3 points de l'arrière. On voit que le système commence avec une passe sur Jameson, sur votre rédier fort. Faites attention aux 5 secondes, parfois les joueurs sont un petit peu longs à se mettre en mouvement. Faites attention à bien faire la passe avant les 5 secondes. On voit que Jameson appelle la transmission de balle. Portez un écran descendant qui démarque l'arrière. Nouveau système, toujours sur la deuxième page, avec le bouton LT, c'est Base 13 Offscreen Stack. Qui est donc un stack, un groupement de joueurs qui va exploser. Qui libère ici le meneur pour un tir à mi-distance. On revoit exactement la même séquence, mais en une version alternative. Si le tir n'est pas possible, remontez. Et là, vous avez la possibilité de servir l'arrière ou l'intérieur. On revoit ça. Ici, Cession n'a pas de possibilité de tir sur la première passe. Il remonte. On voit que l'arrière à l'opposé peut récupérer la balle ou l'intérieur. En attaquant le cercle et en attirant la défense, ça libère un ailier pour le tir à 3 points. Ok, on passe à la troisième page avec le premier système, Base 21 Up 3, avec le bouton A. Qui va être une séquence pour le meneur, avec un tir à mi-distance dans la première intention. Il existe une autre possibilité, toujours sur le Base 21. Si le tir n'est pas possible, remontez. Et en faisant circuler le ballon, vous avez un tir à mi-distance à l'opposé. On passe au système Base 23, Circle 3, avec le bouton B. Qui commence avec un mouvement vers le panier du meneur. Et qui termine avec un tir à 3 points de l'arrière shooter. En décortiquant ça, on remarque que le meneur crée le danger en coupant vers le panier. Tandis que l'arrière bénéficie d'un double écran au niveau de la ligne délancée. Il a énormément d'avance sur la défense, ça permet un 3 points facile. Troisième système de cette troisième page de système, c'est Base 245 Screen. Qui, comme vous le voyez, libère également l'arrière shooter pour un 3 points. On voit qu'ici, l'arrière shooter Graham vient poser un écran de backdoor. Et puis bénéficie à son tour d'un écran. Il a une fois de plus beaucoup d'avance sur la défense pour un tir ouvert. On passe à la quatrième page avec le système qui se valide avec le bouton B. Base 41, end of 3. Donc il commence souvent avec le meneur qui vient se présenter côté ballon. Mais c'est là, l'ailier, dans le deuxième rideau, vient récupérer la passe. On voit qu'ici, Jameson qui a posé l'écran se retrouve tout seul. Soyez attentif aux poseurs d'écran, ils sont souvent démarqués une fois qu'ils ont posé l'écran. On passe au dernier système de la dernière page avec LT, Base 23 Screen. Qui est un système que j'aime beaucoup, qui est très efficace s'il est bien fait. Qui est en fait un backdoor. On voit qu'ici, l'ailier bénéficie d'un écran dans le dos de la défense. Il se retrouve sous le cercle. Et il a deux points ouverts ou bien souvent la faute. Il existe une alternative sur le même système si vous voulez épicer un petit peu votre jeu. Qui est de réaliser un alley-oop. Ça, c'est toujours sympa à faire en match. Et c'est très efficace. On voit ici au ralenti que Graham, dans le backdoor, se retrouve face au cercle. Et c'est l'autoroute pour le dunk. Pour réaliser cela, il faut que vous sélectionnez l'ailier avec RB et X. Vous n'avez pas à vous occuper du déplacement, il est géré automatiquement. Quand l'ailier est dans l'axe du panier, appuyez sur LT plus B, comme si vous vouliez faire un alley-oop en match. Et ça déclenche le alley-oop sur l'armise en jeu. Il y a une version alternative à ce système. Si la première passe n'est pas possible, si la défense a anticipé le backdoor, c'est de ressortir sur l'arrière. Soit avec un tir en première intention, soit en finissant en jouant sur l'intérieur qui est côté ballon. Voilà cette action conclue. Cette séquence consacrée au système ligne de fond. Bon match à tous. Merci. Merci.